bon bah salut c'est ça enchanté du coup aujourd'hui on est là à neuchâtel à la chaux de fonds pour le paradigme bitcoin et toi du coup tu représente la ceo de pitch et aujourd'hui on voulait en apprendre plus d'abord un peu de connaître toi ton parcours comment tu as découvert bitcoin et ensuite un petit peu savoir qu'est ce que l'application comment ça fonctionne je pense que comme tout le monde comme la plupart des gens tout cas comme une grande majorité j'ai d'abord découvert la crypto en règle générale alors j'ai jamais vraiment très aidé je sais pas du tout j'ai pas le profil trader pas du tout mais j'ai découvert un peu l'industrie comme ça et puis et puis et puis j'étais à l'étranger j'étais à new york et il ya un gars qui m'a demandé de gérer son agence crypto marketing et je me suis dit bah écoute pourquoi pas et donc j'ai commencé j'ai commencé comme ça à travailler pour des projets crypto avec des clients new york et donc comme du coup j'ai commencé à faire pas mal d'événements donc à l'époque c'était donc c'était en 2017 2018 et le marché était beaucoup en asie et donc j'étais pas mal dans des conférences et tout j'ai fait beaucoup beaucoup de conférences et puis en fait j'essayais de comprendre un peu voilà donc je m'amusais dans les courants c'était très sympa mais au bout d'un moment j'essayais de creuser comprendre qu'est ce que c'était la crypto ce que c'était ces tokens etc et puis les réponses ne m'ont jamais convenu en fait donc les réponses étaient souvent même être sécurisé la donnée alors ok sécuriser la donnée mais comment comment est-ce que ça la sécurise est ce que c'est tu vois quelle est la différence entre une base de données normales et c'est les réponses ne m'ont jamais satisfait jusqu'à ce qu'en fait dans ces conférences là je rencontre d'aller les smart kids in the room et c'était des bitcoiners et la bitcoin les réponses et la substance de leurs réponses beaucoup plus satisfaites et donc là j'ai commencé à creuser sur bitcoin et je suis devenue naturellement une méchante toxique bitcoin maximaliste voilà assez rapidement assez rapidement et puis du coup du coup voilà à force de penser à bitcoin de réfléchir à bitcoin de d'avoir des amis bitcoin etc je me suis dit peut-être qu'il serait temps que j'ai envie de participer dans bitcoin de donner quelque chose dans la communauté dans l'industrie bitcoin et puis c'est comme ça qu'on a commencé pitch bitcoin et c'est quoi du coup alors pitch bitcoin c'est c'est un échange de bitcoin en paire à paire donc on connecte des acheteurs et des vendeurs de bitcoin tout simplement sur une application mobile ok tout simplement tout simplement voilà et l'idée elle est venue d'où c'est quoi en fait le problème auquel vous répondez aujourd'hui pour moi c'est le problème numéro un en fait parce que parce que ma bitcoin c'est bien joli mais le concept est joli une fois que tu as compris le concept tu veux avoir des bitcoins tu veux avoir une exposition à bitcoin tu veux acheter des bitcoins à moins ce que tu gagnes ta vie en bitcoin à moins ce que tu mines des bitcoins à moins ce qu'un copain à toi tu envoies des bitcoins gentiment gratuitement base la solution la plus commune à 90% c'est d'en acheter donc c'est aller sur un échange et donc là j'ai répondu à un problème très final personnel parce que moi j'aimais pas acheter des bitcoins sur des échanges sur kraken binance etc de une parce que première raison évidemment le process qu'elle est ici donc donner mon passeport et tous c'est pas cool c'est jamais rassurant de donner son passeport comme ça puis aussi c'est une interface qui a été construite pour des traders moi j'ai pas une très une trader du tout et donc donc j'ai regardé un peu le marché et puis et puis les solutions de paire à paire ben ça me paraissait assez évident assez évident et puis le marché paire à paire en plus de ça il est il est il est assez vide puisque ben il y avait local bitcoins qui a été donc un des plus des premiers échanges paire à paire qui ont fermé paxful qui a donc bon ben ils ont ils ont arrêté le ceo de paxful voilà il ya une histoire ils ont arrêté donc là actuellement sur le marché il ya bisque qui est donc bisque qui est un peu le graal parce que c'est vraiment une ccc c'est une organisation décentralisée il ya robotsat également qui est décentralisée en tout cas que c'est un projet c'est pas une entreprise il ya hodl hodl qu'on aime beaucoup qui marche très bien et maintenant il y'a pitch bitcoin voilà et pitch bitcoin amène sur le marché le côté facile d'accès parce que bisque c'est très difficile c'est vraiment pour des hard core bitcoiners robotsat quand même un petit peu aussi hodl hodl bon c'est sur un site internet là ils ont amélioré leur ux etc mais le je pense que que pitch amène un nouveau mécanisme au paire à paire et du coup quand tu utilises pitch tu n'as pas besoin de mettre ton identité pas de carte d'identité rien c'est juste tu mets ton offre tu mets ce que tu veux recevoir et vous permettez la rencontre de l'offre et de la demande ok ça a tout compris c'est vraiment un libre marché et moi ça me tenait à coeur de faire une application que à partir tu la télécharge et tu peux créer un compte on ne demande pas d'e-mail on ne demande pas numéro de téléphone on ne demande pas de confirme un code que tu as reçu sur email moi en tant qu'utilisatrice j'aime pas ça donc ça me tenait à coeur vraiment tu télécharges l'app nouvel utilisateur et tu as un compte pitch voilà et ensuite les données sur pitch sont chiffrés donc quand tu rentres tes moyens de paiement donc quand tu rentres ton compte revolut par exemple sur pitch pitch ne voit pas tes moyens de paiement ils sont chiffrés et les données sont stockés sur ton téléphone et là quand tu faisais la présentation aussi je voyais que tu pouvais rentrer le fait qu'on était dans un événement oui du coup il ya ce principe aussi événementiel d'avoir un cadre comme comment ça fonctionne ouais alors on est assez content de ça en fait on voulait on voulait faciliter permettre aussi de faire de faire des trades avec du cash et on s'est dit que pourquoi pas passer par tous les bitcoin meet up et les bitcoin conférences en europe et passer par eux pour permettre aux participants d'aller dans un endroit assez sûr mine de rien pour faire un trade en cash avec avec bitcoin du coup ça ça fait une sorte de speed dating au sein des événements ça permet de rencontrer des gens écoute ouais ouais on peut voir ça comme ça voilà tu publies ton offre et tu attends un match un peu et puis après voilà tu trades en cash à l'événement voilà exactement c'est vraiment cool c'est quoi un peu aujourd'hui vos stats ça représente combien en volume est-ce que c'est en forte augmentation est-ce qu'une adoption qu'est-ce que vous remarquez est-ce que même dans une période de bien marquée comme aujourd'hui et puis aussi ou comme on voit avec les plateformes où la 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 quantité de bitcoin elle fait que diminuer est-ce qu'elle se retrouve un peu chez vous ou non alors on a lancé pitch en le 1er septembre 2022 en bêta privé et là on a et ensuite on a lancé pitch en open bêta donc c'est à dire que tu n'es pas encore sur l'app store elle est l'application est sur test light donc donc c'est encore en bêta n'ont pas accès à tout le monde on a lancé ça en mars donc maintenant ça fait donc quoi ça fait neuf mois du coup en neuf mois on a 12000 unique compte de créer et on a il ya 8000 trade qui se sont fait sur pitch pour environ 58 bitcoins à l'heure actuelle c'est déjà joli donc c'est déjà très joli avec zéro budget marketing donc vraiment le seul la seule chose en marketing qu'on a fait jusqu'à présent c'est notre compte twitter pitch bitcoin vraiment c'est vraiment organique à l'heure actuelle on a une c'est vrai que la communauté bitcoin soutient vraiment ce projet et aime ce projet donc ça c'est vraiment génial d'avoir des gens qui suivent au quotidien le projet qui suivent les évolutions donc ouais moi je suis bullish je pense que donc l'adoption pour l'instant de pitch en tout cas et les les courbes sont 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 assez comme ça sont assez montantes en neuf mois et puis on espère on espère pouvoir qu'avec un budget marketing on espère que ça va faire qu'augmenter et du coup tu parlais des différentes plateformes qui elle avait fermé c'était quoi les raisons de leur fermeture et pourquoi tu penses que c'est quelque chose pour lesquels vous êtes protégé vous est ce que vous n'avez pas refaire les mêmes erreurs c'est une très bonne question alors local bitcoins dans leur communiqué de presse ils ont ils ont plus communiqué qu'ils n'ont pas communiqué que c'était à cause de la réglementation qu'ils ont fermé ils ont communiqué que c'est un choix interne pack soul il a très bien communiqué que c'était dû à un problème entre les l'équipe management managériale donc les fondateurs après évidemment c'est vrai que que l'obstacle numéro un aux échanges bitcoin ben c'est la régulation on va pas se mentir c'est l'obstacle numéro un parce que s'ils veulent aller s'ils veulent se battre contre bitcoin à le plus facile tu peux pas te battre contre un protocole donc tu vas te battre contre les entreprises qui permettent l'adoption de bitcoin donc c'est clair que ça c'est l'obstacle numéro un après comment nous on se protège de ça et ben tu as rencontré mon avocat tout à l'heure donc pitch est déjà affilié à une organisation réglementaire en suisse donc c'est à dire que notre business model a été tamponné comme valide et respecte les lois anti-blanchement d'argent donc on est sans KYC mais jusqu'à 1000 francs par transaction ok on peut quand même se KYC si on veut augmenter le volume je vais je pense que je vais donner la possibilité aux vendeurs de aux vendeurs de bitcoin qui ont des gros volumes avant de faire du KYC mais pas aux acheteurs j'aime parce que de toute manière voilà à 1000 francs par 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 jour c'est déjà pour pour la pour une personne normale c'est quand même pas mal donc je pense que voilà par jour en plus ouais 100 000 francs par jour et 100 000 par an c'est la limite à et pitch est en français très important que en français non mais oui mais du coup je veux dire pitch est pour l'instant est disponible en anglais évidemment espagnol et français ok et français avec des moyens de paiement dédiés à la france également comme lydia paylib satisfait et plein de meet up français ok trop cool et du coup là tu parlais de la régulation et tout c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles vous êtes installé en suisse j'imagine alors non on est installé en suisse à la base parce que moi j'habite en suisse je suis résidence en suisse donc voilà et il s'avère que la suisse est en effet plus friendly que l'union européenne donc ça c'est génial également un truc assez important à noter pitch est sur un standard bitcoin donc c'est à dire que pitch n'a pas de compte en banque la boîte n'a pas de compte en banque on a créé pitch l'entreprise en bitcoin on reçoit nos revenus en bitcoin et on se paye en bitcoin donc on est vraiment sur une économie 100% bitcoin du coup lors d'une transaction comment ça fonctionne un petit peu tu me parlais d'un système d'escroc vous êtes l'escroc je te laisse expliquer exactement donc il y a un système d'escroc qui est normal j'étais à traduit coffre en français j'ai pas trouvé de meilleure traduction j'ai cherché mais lui aussi donc c'est à dire que le vendeur avant de publier une offre de vente il doit envoyer les satoshi qu'il veut vendre sur un escroc cet escroc c'est un multi signature 2 sur 2 donc il ya deux clés le vendeur à une clé évidemment et pitch à l'autre clé d'accord nous on pré signe toutes les transactions donc c'est à dire que si le vendeur veut annuler son offre de vente nous on a déjà pré signé la transition pour qu'il annule et on a également pré signé la transaction pour qu'il envoie les satoshi à l'acheteur ok maintenant on a ce système d'escroc pourquoi pour protéger l'acheteur évidemment parce que si l'acheteur envoie de l'argent via revolut au vendeur et que le vendeur prétend qu'il ne l'a pas reçu là dans ce cas l'acheteur va va commencer une dispute dans l'application pitch et donc le médiateur va demander des coups of payment des preuves pour vérifier qui est dans le vrai et l'escroc a un time lock de 4230 blocs c'est à dire environ un mois au bout de 4230 blocs le tout out of tout devient un single signature pour pitch pour nous permettre d'envoyer les satoshi à l'acheteur dans le cas où le vendeur est malicieux tout est clair magnifique ça marche merci beaucoup pour la présentation c'était un plaisir merci beaucoup